Hey salut c'est Goudrelle. Je suis monté sur le top d'une de mes lignes, regardez là. J'ai 28 de vacuum. Regardez comment vite que ça coule là. Mais ça là, avec ce que ça coule à l'enteuille du haut, la dernière lenteuille sur le top, c'est pas normal que ça coule vite de même. Ici, la fuite elle vient pas du chalumeau. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez le chiot qui s'en va au gauge. Regardez bien, je vais le pincer. Regardez, je viens de ralentir. Je lâche le gauge, je lâche le tuyau. Bang. Regardez, vite qu'est-ce que ça coule là. Ici, le problème c'est le gauge. Un gauge qui en va en nœud, il va falloir que je le change. L'année prochaine, je vais le changer. Pas cette année parce que la saison est quasiment terminée. Ça fait que pour l'an prochain, il va falloir que je me poigne d'autres gauge. C'est pas grand chose parce qu'ici là, normalement, j'ai 29.92 là. Le vacuum l'absolu là, ici là, je l'ai là. On va en voir un autre. On va en voir un autre là. Je ferai pas toutes mes lignes là, mais les deux plus proches de la traite au bain là. C'est pas ici si on voit l'écoulement là. Vous voyez l'écoulement là? Ben, ben slow là. Mais regardez là. 29 de vacuum là. Fait que voyez la différence là. Dans l'écoulement là. Là, j'ai pas d'eau qui s'en vient là. Regardez ici là. Vous voyez là? Donc ça, c'est la vitesse que ça devrait rouler en temps normal, à l'entaille du haut. Plus tu descends, plus tu descends vers le bas, plus que la vitesse va augmenter dans la ligne là. Fait que je tenais juste à vous montrer ça là, matin là. C'est pas grand chose là, mais... C'est bien important de... de remarquer... Comment est la vitesse de l'écoulement en haut, l'écoulement dans le milieu, l'écoulement en bas. Et puis... Ici là, je vais vous montrer de quoi là, pour être honnête avec vous là. Ma 45 en taille là, ça coule vite en bas là. Mais ma 45 en taille, lors des grosses coulées... Lors des grosses coulées... Ben, à cause que la ligne est vraiment surchargée là... Ben, je perds du vacuum. Le vacuum ici là, il monte normalement à 30... Dans une coulée normale. Mais lors des grosses coulées là... Vous voyez le vacuum là, j'étais à peu près... À 13, 14 là. L'écoulement est ben, ben slow, normal. C'est juste que... Je suis trop chargé en eau dans la ligne là. Fait qu'ici là, pour bien faire là... Euh... Pour ma 45 en taille là... Je pourrais que je la réduirais là, à peu près là... À... À 40 là. Je pourrais aller à 40 en taille comme ça... Ben dans le fort de la coulée, dans les grosses coulées... Ben... Probablement, je présume que le vacuum... Il pourrait remonter là... Parce que mon vacuum... À l'entaille 1 de cette ligne là... A baissé aussi là... Parce que... Ça coule trop fort là... Ça coule trop fort. Fait que ça marche bien là... 45 en taille là... Avec un vacuum de 13 en haut... Pis de 13 en bas... Ben... À quelque part, je ramasse autant d'eau... Sauf que je présume que je pourrais en ramasser peut-être plus... Si j'augmente le vacuum... Je le sais pas là... Ça serait un test à faire là... Ça c'est... Ma 45 en taille encore là... Fait que... J'ai pas de fuite là... Aucunement là... Si... Mes autres lignes là... Ils ont 30 de vacuum... 29 de vacuum... Ben... À quelque part là... Je suis pas mal étanche... Les... Les... Prém directors les moules... Les XB2 ils font le job là... Parce que regardez dans la chute là... J'ai de l'eau... J'en ai pas dans le 5-16 là... Ça fait qu'à quelque part là... Ça fonctionne bien... Ça fonctionne bien... Sauf que je pourrais me réajuster... Par rapport à ma 45 en taille... En en réduire quelques unes... Pis... Voir l'effet.. voir si je verrais une différence en déco c'était une petite vidéo vite faite à matin, c'était juste pour vous montrer ça il fait tellement beau aujourd'hui ce soir on nous annonce de la groselée ils annoncent moins 4 puis demain est 9 je dois vous dire que demain ça va couler en fou encore je vous laisse là dessus une petite vidéo vite faite à matin juste pour vous montrer ça à plus tard salutations